Et à 8h moins 10 sur RTL Jean-Michel Apathy, vous recevez donc un député vert de Gironde. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. 250 articles, 1600 amendements, c'est à partir d'aujourd'hui que l'Assemblée nationale va étudier le projet de loi baptisé Grenelle 2, qui traite de tout, des performances écologiques dans le bâtiment et l'urbanisme, les transports collectifs, des énergies renouvelables, qui veut aussi supprimer le monopole des taxis parisiennes dans les aéroports internationaux, et c'est un projet de loi que vous n'aimez pas Noël Mamère, pourquoi ? Je ne l'aime pas, après ce que vous venez de dire. Le Parlement est supposé avoir plus de pouvoir depuis la réunion du Congrès à Versailles, et vous vous apercevez que sur un sujet présenté comme essentiel, en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la politique environnementale du gouvernement, nous sommes condamnés au temps limité, à discuter de 1600 amendements en 3 jours, je pense que c'est une manière d'escamotage. Mais c'est un projet de loi important, il serait nécessaire qu'il passe ? C'est un projet de loi important, malheureusement il a été vidé de son contenu, on peut considérer qu'aujourd'hui le Grenelle c'est une sorte d'astre mort, ou pour reprendre une expression du ministre d'Etat qui parlait d'une cathédrale, je pense que ça ressemble plutôt à un champ de ruines. On nous fait croire qu'avec ce Grenelle 2 on va se lancer dans une grande politique environnementale, en fait ce n'est qu'un paravent, qui cache un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises et de lois qui ont été votées. On oublie par exemple qu'en 2008 on a voté une loi sur les OGM qui permet la contamination, et qu'un certain nombre de dispositions ont déjà été prises, qui taillent en pièces tous les engagements du Grenelle, qui était pourtant quelque chose dans lequel tous les partenaires avaient cru, et qui avaient mis beaucoup de sincérité dans cette initiative. Mais il y a encore beaucoup d'années qui soutiennent ce projet de loi. Il y en a très peu, il y a le VVF et France Nature Environnement. C'est bien qu'il y ait encore des associations qui soutiennent ce processus, et qu'il y ait encore la naïveté de croire que l'on va faire de grandes choses. Sauf que sur les sujets essentiels, on a reculé, et puis on est dans un contexte, il faut le dire, de propagande anti-écolo, avec tout ce que vous avez entendu sur cette antenne, comme partout sur la remise en cause du principe de précaution après l'affaire du volcan, qui d'ailleurs revient à la lune de l'actualité. Ça a été tout ce que l'on a entendu de la part de Claude Allègre et de ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Et puis plus récemment... Ils s'expriment ! Très bien ! Ils ont peut-être des arguments aussi ! Mais qu'ils s'expriment, c'est très bien ! Un contre 1500 experts du GIEC, ça ne me paraît pas faire le poids. Ah, les Galilés aussi étaient tout seuls. Par exemple, c'est la sortie de ce rapport de M. Ollier sur l'éolien à 4 jours de l'examen du Grenelle de l'environnement, et avant-hier, ce rapport de l'Office d'évaluation des choix techniques, qui nous apprend, paraît-il, que les pesticides, c'est bon pour la santé, bon pour l'agriculture, et bon pour la planète. C'est à tomber par terre. Aucun gouvernement en Europe n'a engagé une métamorphose irréversible en si peu de temps. Vous savez qui dit ça ? Je ne sais pas qui le dit, mais... Jean-Louis Bourleau. Écoutez, il aurait mieux fait de se taire, parce que des grenelles de l'environnement, il y en a tous les jours, en Allemagne, en Suède, dans tous les pays d'Europe depuis fort longtemps. Nous sommes un des pays qui, par exemple, utilise le plus de pesticides au monde après les Etats-Unis, et nous n'avons pas à briller en matière d'énergie verte, par exemple, et d'électricité verte. L'éolien en France est aujourd'hui très peu utilisé, parce qu'il y a une espèce d'impérium du nucléaire, alors qu'en Espagne et en Allemagne, on utilise les énergies alternatives beaucoup plus que nous. Même aux Etats-Unis, d'ailleurs, en Californie, vous avez des champs d'éoliennes qui représentent l'équivalent de trois centrales nucléaires. Vous allez donc voter contre ce projet de loi, Noël Mamère, c'est la rupture... Je ne peux pas vous dire si nous allons voter contre aujourd'hui... Si après ce que vous avez dit, vous votez pour... Écoutez, nous avons trois jours, ça va être un marathon. Je crains fort, pour ne pas vous cacher la vérité, je crains fort qu'en trois jours, nous ayons beaucoup de difficultés à rattraper ce fossé, à rattraper ce décalage entre les bonnes intentions et la réalité de ce que nous propose le Grenelle. Et puis cet après-midi, un certain nombre de députés de la majorité vont encore déposer des amendements de dernière minute. Et je doute fort qu'il s'agisse d'amendements qui contribuent à améliorer le texte. D'accord. Donc on est quand même d'accord si vous votez pour, après ce que vous venez de dire ? Si je votez pour, après ce que vous venez de dire... Écoutez, si je vote pour, ça veut dire que le gouvernement nous aura entendus. Et si le gouvernement est capable de s'imposer à une majorité rétive, qui est en pleine guerre contre les écolos pour des raisons uniquement électoralistes, alors nous aiderons le gouvernement à lutter contre les siens. Une autre loi vous sera présentée, Noël Mamère, la loi d'interdiction générale sur la burqa dans l'espace public. Vous la voterez, celle-là ? Je voterai évidemment contre, pour toute une série de raisons. La première, c'est que cette loi intervient dans un contexte que je considère comme nauséabond. Après le débat organisé autour de l'identité nationale, qui s'est d'ailleurs retourné contre le gouvernement, cette affaire de la viande halal, la question des minarets importés de Suisse, en fait tout ça vise à stigmatiser la deuxième religion de France et à faire croire que lorsqu'on est musulman, on n'est pas compatible avec la démocratie, qu'on est peut-être même un terroriste en puissance et qu'on est finalement indésirable. Et quand je vois qu'à cela s'ajoute la campagne du président de la République, qui est en mauvaise posture devant les Français, et qui nous ressort les vieux oripeaux de la sécurité, qui va en banlieue, qui déclare la guerre contre la drogue, et qui nous fait croire que toutes les banlieues seraient habitées par des délinquants et que tous les habitants des banlieues seraient des délinquants, tous ceux-ci sont très mauvais, et je dirais même, pour employer un terme très pesé, que cela a un parfum de vichisme. Carrément. Oui. Bon, c'est enregistré. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Hortefeux, qui s'est précipité sur cette affaire de la polygamie, avec la déchéance de la nationalité ? Le vichisme, c'est peut-être autre chose, mais c'est votre responsabilité de... Le vichisme n'est rien d'autre que d'inventer des boucs émissaires, et des ennemis de l'intérieur. Hypothèse, le vichisme... Et de jouer sur les plus bas instincts des gens. C'est peut-être aussi autre chose, le vichisme ? Oui, bien sûr, nous ne sommes pas en guerre, et nous ne sommes pas occupés, que je sache. Et puis, il y a des lois qui ne sont pas prises, si vous voyez ce que je veux dire. Hypothèse décolle, une femme en burqa... L'esprit du vichisme ne veut pas dire forcément qu'on vote des lois racistes. Une femme en burqa veut adhérer à l'Europe écologie, elle le peut. Une femme en burqa veut adhérer elle ? Et ça veut dire quoi, une femme en burqa ? Une femme en burqa, chez elle, j'en ai rien à faire, c'est sa vie privée. Et puis, je vous signale... Est-ce que vous dites que vous êtes contre la loi sur l'interdiction de la burqa ? Parce qu'elle n'est pas applicable, cette loi, et parce qu'il existe... Si elle veut adhérer à l'Europe écologie, elle le peut, ou pas ? Monsieur Paty, il existe déjà un certain nombre de règles et de lois. Par exemple, quand les policiers arrêtent une femme qui conduit en burqa, ils peuvent le faire parce que le code de la route l'autorise. Donc, il faut arrêter de nous expliquer qu'il n'existe pas un certain nombre de textes qui permettent de limiter la présence de ces femmes en burqa, comme vous dites, dans l'espace public. Et si elle veut adhérer à l'Europe écologie ? Une femme en burqa n'adhérera pas à l'Europe écologie. Une femme est une femme, elle adhère à l'Europe écologie pour les valeurs que nous défendons. Si elle partage nos valeurs, alors elle pourra adhérer à l'Europe écologie. Et si elle a une burqa, on verra bien ce que vous en faites. Mais nous ne sommes pas cachés. Juste un mot. 2012, Eva Jolie envisage d'être candidate à l'élection présidentielle pour l'Europe écologie. C'est une bonne candidate ? Le problème n'est pas la personne. Le problème est de savoir si l'Europe écologie doit ou non présenter un candidat aux élections présidentielles. Alors qu'il est, nous n'avons entamé aucune discussion avec le parti socialiste sur les sujets qui nous fâchent et qui doivent être discutés. Il faut trouver des territoires de compromis. Je pense qu'entre 2010 et 2002, ce sera difficile. Et aujourd'hui, il y a un socle qui existe pour les écologistes depuis les élections européennes. Nous sommes la deuxième force de la gauche et la troisième force du pays. Je pense qu'il est difficilement évitable de présenter un candidat présidentiel. Et bien voilà, tiens, c'est dit. Ouf ! On l'a eu. Noël Mamère sur RTL. Bonne journée. Bonne journée.